Je m'appelle Dembedier, je suis assistant réalisateur. Vraiment, le tout premier gros projet, c'était Yen de Ghibli Mambeti, c'était en 1992 et j'étais comme régisseur, comme aide-régie ou régisseur de plateau. Dans un premier temps, tu ne sais pas, je ne peux pas dire que c'était un rêve, ce n'était pas un rêve. C'est juste un concours de circonstances qui a fait qu'on a embrassé ce métier. Je n'oublierai jamais ce fait-là, la rencontre qu'on avait eue avec Ousmane Selben, le pionnier du cinéma. On est allé le voir à son bureau, il nous a reçu, il nous a demandé ce qu'on voulait et on lui a dit qu'on pouvait devenir des cinéastes, on lui a dit mais levez-vous. On s'élève, il nous dit, partez, vous étudiez, vous étudiez. Non, on a laissé aller partir. Vous ne pouvez pas faire du cinéma. Et quand on est sorti de ça, après, tu es abattu, tu te dis, non mais si c'est ce monument qui nous dit ça, il l'a lu quelque part. Donc, ce n'est pas l'appel. À la limite, on allait lâcher. Mais après, on a continué et on s'est dit plus tard que le fait qu'il nous ait répondu comme ça, c'était une façon à lui de tester notre motivation. Je pense que s'il ne nous avait pas revu, ou bien s'il ne m'avait pas revu au FESPACO deux ans après et qu'il m'a dit que, écoute, là, tu y crois. Moi, je pense qu'il aurait dit que, voilà, j'avais raison parce que c'est des jeunes qui sont passés comme ça, comme beaucoup certainement qui passent, qui disent qu'ils veulent faire ceci, cela, et au bout d'un certain temps, bon, plus rien, donc voilà. Et je pense que c'était quand même, cet instant, cette rencontre a déclenché quelque chose, beaucoup de choses. Alors, le choix de l'assistanat à réalisation, je pense que c'est imposé à moi, comme je l'ai dit, parce que je pense que la première expérience que j'ai eue, c'était avec Mansour Solorad, Petimi, un court-métrage. Ça peut être par affinité, parce que c'est quand même des amis réels à Turkin qui se connaissent. C'est par l'affinité des fois, la plupart c'est via aussi, par d'autres productions, avec lesquelles tu as travaillé, ou par d'autres réalisateurs avec lesquels tu as travaillé, puis tu sais, c'est une interconnexion, il ne faut pas se tromper. À partir du moment où tu finis un projet et qu'il y a un autre réalisateur qui va tourner, il va demander au réalisateur comment ça s'est passé avec lui, j'ai besoin d'un premier assistant, parle-moi d'être, viens, ainsi de suite. Lui aussi peut, ça passe comme ça, ça peut être aussi une production, parce que tu finis une production, il y a une autre production qui va tourner dans le même endroit ou ailleurs. Donc ils se connectent, ils te disent, mais écoute, qu'est-ce que tu avais comme équipe, qui t'avais comme chef, qui t'avais comme assistant, ainsi de suite. Donc c'est partant de ces jugements-là que la plupart du temps, les choses se décident. Des fois aussi, tu sais, il y a des boîtes de production ou des réalisateurs qui demandent ton CV, ils ont vu ton CV et ils se disent, mais peut-être que c'est parce que c'est la personne qu'il me faut. Le critère de sélection, la première, c'est le scénario. Moi, il faut que le scénario me parle. Il faut que l'histoire ait une certaine, quand même, ait de la gueule. Le premier critère, c'est vraiment le scénario. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je suis quand même musulman, pratiquant. Je sais que j'ai fait un métier assez ouvert, tu vois, et que je suis un peu exposé. Je ne peux pas associer mon nom à des films, par exemple, de fesses. Je ne peux pas m'associer à ce genre de projet. On fait l'apologie, par exemple, de l'homosexualité, de la division culturelle ou culturelle. Donc ça, c'est des projets auxquels je ne peux pas adhérer.